Salut les pâtissiers, c'est Christelle. J'espère que vous allez bien. On est sur Il était une fois la pâtisserie et aujourd'hui, on va faire une recette d'entremets à la fraise. Je sais, ce n'est pas Noël, mais j'avais envie de faire un entremets en forme de bûche parce que je voulais tester le glaçage avec une double couleur à rayures. Et je trouvais que sur une forme bûche, ça allait super bien. Et je suis vraiment contente du résultat parce que cet entremets, je le trouve juste magnifique. Cette recette, elle est composée à la base d'un gâteau d'amandier. Ensuite, un petit croustillant aux amandes, une bavaroise au lait d'amandes, vous pouvez la faire au lait de vache si vous préférez, un insert à la fraise et un glaçage miroir sur le dessus. Pour la recette, on va commencer par l'insert à la fraise. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous allez laver et équeuter les fraises. Vous les coupez en morceaux. Et vous allez les mixer. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Il suffit de dérouler, c'est juste au-dessus des commentaires. Vous placez le tout dans une casserole avec un petit peu de sucre à confiture. Sinon, vous pouvez prendre du sucre blanc normal en ajoutant de la pectine. Vous ajoutez ensuite la gélatine essorée dans le mélange encore bien chaud. Et vous versez soit dans un moule à insert, si votre moule à bûche a un moule à insert, c'est l'idéal. Soit sinon système D comme moi, j'ai utilisé des moules à mini cake. Vous faites avec ce que vous avez chez vous qui pourra correspondre à peu près à un moule à insert. On passe au biscuit namandier. Vous allez mélanger ensemble la poudre d'amandes, le sucre glace tamisé. Le namandier, c'est un gâteau aux amandes. J'ai déjà fait une vidéo, je vous la mets sur le petit « i » d'info. Un gâteau qui est vraiment hyper moelleux, hyper fondant, c'est délicieux. Vous ajoutez ensuite le beurre fondu, vous mélangez, puis les œufs, en mélangeant bien entre chaque ajout. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus comme d'habitude. Vous abonnez à la chaîne et cliquez bien sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Vous allez verser tout ça dans un moule à cake, qui doit faire à peu près la taille de votre moule à bûche. Et vous enfournez 20 minutes à 180 degrés. Si votre moule ne fait pas exactement la même taille, ce n'est pas grave, vous couperez un peu le gâteau. Moi, c'est ce que j'ai fait, il n'y a aucun problème. On passe à la mousse bavaroise. Donc, vous allez placer une demi-gousse de vanille avec ses graines dans une casserole de lait d'amandes. Vous faites chauffer, vous laissez infuser une demi-heure environ, le temps de préparer la suite. Ensuite, vous allez fouetter ensemble les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous ajoutez le lait d'amandes encore chaud. Donc, vous avez retiré la gousse de vanille. Vous l'incorporez petit à petit, sans cesser de fouetter. Puis, vous replacez le tout dans la casserole. On remet sur le feu et on va faire chauffer à 84 degrés. Donc moi, j'enlève toujours à 82 degrés pour être sûre de ne pas dépasser, parce qu'après, ça va très très vite et au-dessus de 84, les œufs vont cuire. Donc, il ne faut surtout pas dépasser ces fameux 84. On reverse le tout dans un récipient, on ajoute la gélatine essorée. On mélange et on laisse refroidir, on laisse revenir environ à 30 degrés. En attendant, on va fouetter la crème liquide entière bien froide, donc sur vitesse moyenne pendant 10 minutes environ. vous pouvez augmenter la vitesse progressivement, jusqu'à obtenir une crème bien ferme. Notre crème anglaise est redescendue à 30 degrés, donc nickel. On peut ajouter la crème fouettée, petit à petit avec une maryse. Au début, elle va être très liquide, mais vous allez voir au fur et à mesure, elle va épaissir et les gros morceaux de crème fouettée vont disparaître. Vous versez les trois quarts de cette crème dans votre moule à bûche, soit en silicone, soit sinon vous le recouvrez de film alimentaire ou de papier guitare. Et vous passez 15 minutes au congélateur. Au bout de 15 minutes, c'est juste vraiment pour raffermir la crème, vous disposez les inserts à la fraise et vous recouvrez avec le reste de crème. Vous en gardez vraiment juste un tout petit peu, vous verrez, ça va nous permettre de faire des raccords tout à la fin de la recette. Vous lissez bien et puis vous allez creuser comme une gouttière au centre de la bûche avec une cuillère. Vous replacez 15 minutes au congélateur. En attendant, on prépare notre croustillère aux amandes. Vous allez faire griller les amandes effilées. Vous les versez directement dans le chocolat blanc fondu. Et vous émiettez les crêpes dentelles par-dessus. Vous mélangez bien. Et vous allez verser ce croustillant dans la petite gouttière qu'on avait creusé tout à l'heure. Il faut que ce soit vraiment une couche très très fine. Moi, elle était un peu trop épaisse, je vous ai réduit un peu les quantités. Sinon, ce sera difficile après à couper. Vous disposez par-dessus le biscuit d'amandier. Vous voyez, moi je l'ai bien coupé pour avoir encore 1 cm de crème vraiment tout autour de mon moule et en lisse. C'est là qu'on peut rajouter la crème qu'on a gardée tout à l'heure si jamais il y a besoin, si jamais il y a des petits trous. Vous placez l'entremet au congélateur. Vous pouvez le laisser soit jusqu'au lendemain, soit même pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si vous voulez vous y prendre un petit peu à l'avance, il n'y a aucun problème. On passe au glaçage miroir. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous coupez le chocolat blanc bien finement, vous le réservez. Dans une casserole, vous allez verser de l'eau, du sucre en poudre et du glucose. Vous faites chauffer et quand c'est à ébullition, vous retirez du feu. Vous versez le mélange bien chaud sur le chocolat blanc qui va fondre directement. Vous mélangez et vous ajoutez la gélatine essorée pendant que le mélange est encore vraiment bien chaud. Ensuite, vous ajoutez le lait concentré entier et sucré. C'est important pour le glaçage miroir. Vous mélangez. Et là, vous allez placer environ un quart du glaçage dans un mixeur et vous ajoutez une pointe de colorant blanc. Vous mixez pour obtenir un glaçage vraiment bien lisse, sans bulles, bien homogène. Vous réservez, vous placez au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Ensuite, dans le reste du glaçage, vous placez une pointe de colorant rouge, vous mixez de nouveau. Et pareil, on réserve au réfrigérateur jusqu'au lendemain. En tout cas, jusqu'à utilisation. Ensuite, le lendemain, on va réchauffer nos deux glaçages à 37 degrés. On va les placer dans un verre doseur, d'abord le rouge et ensuite le blanc par-dessus. Là, avec un pic à brochette, vous allez très légèrement les mélanger. Vous voyez, il faut juste qu'on voit le rouge apparaître sur le dessus, mais pas plus. Et là, vous allez verser le glaçage en formant des mouvements de gauche à droite, comme ça, sur la bûche, pour faire des rayures rouges et blanches. Le glaçage ne va pas être uniforme. Il va être plus blanc d'un côté, plus rouge de l'autre, mais ça, c'est pas grave. Au contraire, c'est même très joli. Vous y allez bien doucement. Pour bien recouvrir le gâteau, l'idéal, c'est de ne pas s'y reprendre à deux fois. Voilà, là, c'est ce que j'ai fait et du coup, ça m'a fait une rayure un petit peu en travers. Vraiment, allez-y tout doucement, tout doucement. Et c'est terminé, donc vous laissez bien le gâteau décongelé au moins 4 heures au réfrigérateur, plus une demi-heure à l'air libre pour qu'il soit bien décongelé avant de se régaler. La recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 15 heures pour une prochaine recette. Ciao ! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada